Allo, on te retrouve cette semaine pour te parler d'un sujet pas très joyeux, on parle de l'esclavage moderne. Il faut vraiment que tu restes jusqu'au bout de la vidéo puisque les chiffres, je pense, risquent vraiment de te surprendre. Alors pourquoi on a décidé de traiter ce sujet ? Pour deux raisons principales, on a eu affaire à une situation particulière en Arabie Saoudite. On a soupçonné d'être témoin de cette pratique sans aucune certitude. En tout cas, ça a éveillé notre curiosité à ce propos. Et également, chaque semaine, on reçoit de plus en plus de commentaires qui pointent particulièrement du doigt le Moyen-Orient. Et donc, on a voulu en savoir plus sur cette région du monde à ce propos, mais également dans le reste du monde. En parallèle de ce sujet, on va t'emmener dans le souk de Moutra, c'est la vieille ville de Mascate, la capitale d'Omane, où on va rencontrer beaucoup d'expatriés qui viennent d'Asie-Pacifique, tout en te partageant, encore une fois, dans cette vidéo, un petit bout des très nombreuses traditions et de la beauté de la culture omane. C'est parti ! On se promène dans les petites rues et on tombe souvent sur des petits ateliers de tailleurs et c'est très souvent des indiens ou aussi des pakistanis. Et l'India. Qu'est-ce que c'est ton travail ? Et ton thailand. Cha-ching. Cha-ching. D'accord. D'accord, il ya. Je t'ai vu. Je t'ai vu. C'est un peu comme ça. Oh, non, mon frère. Je ne suis pas très bon. Namaste, oui, vous êtes bien. Voir les femmes dans les emplois domestiques, s'occuper des enfants, prendre soin de la maison. C'est souvent les Indiens et les Pakistanais qui s'occupent de la couture. Ils nous ont aussi dit que les Pakistanais étaient très doués pour prendre soin des fleurs. Dans les garages, on a souvent vu des Philippines. Donc voilà, ils ont un petit peu leur préférence, on va dire, en fonction des pays d'où ils viennent. En général, ce n'est pas une vérité absolue. Chez nous, en France, on aurait tendance à dire que la couture est réservée aux femmes. Pareil, c'est un peu une généralité. Et ici, on ne voit que des hommes derrière les machines à coudre. Donc le souk de Moutra, ça fait partie de ces nombreux lieux en Omane où on peut voir principalement des travailleurs étrangers qui viennent notamment d'Asie-Pacifique. Mais le sultan qui a dirigé le sultanat jusqu'en 2020 a mis en place une mesure récente pour diminuer cet effet. Il avait commencé à mettre en place l'omanisation. Et donc ils nous ont expliqué que c'était faire en sorte que les Omanais continuent de travailler dans tous les domaines possibles. C'est aussi une façon de s'assurer que si du jour au lendemain, tous les Indiens, par exemple, ils retournent en Inde, que les Omanais soient capables de faire les métiers, tout, n'importe quel métier en fait. Donc on sait qu'il y en a plusieurs dans les commentaires qui vont nous dire que c'est à cause de la présence des caméras que les gens nous disent qu'ils sont très heureux de travailler en Omane. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'a pas toujours la caméra vissée au bout de la main. Et que même hors caméra, tous les migrants qu'on a pu rencontrer et à qui on a posé la question, ils sont contents de travailler en Omane. Il y en a certains qui travaillent en Omane depuis plus de 10 ans. On a appris également que beaucoup de travailleurs étrangers passent de pays en pays dans le Golfe, dans les pays du Golfe et que c'est en Omane, en tout cas, qu'ils s'y sentaient le mieux. Ça ne veut pas dire que c'est une vérité absolue, mais en tout cas, on l'a beaucoup entendu ça. On a surtout entendu que les Omane étaient particulièrement gentils avec eux, en fait. Ce n'est pas qu'une histoire de salaire, de loi dans le pays, etc. C'est aussi l'accueil et le comportement des gens avec les migrants. C'est ça. Je suis de Bangladesh, mec. D'accord ? Daccord, Daccord, c'est la capitale. Tu as aimé Omane ? Oui, je l'aime Omane parce que c'est bon pour vivre. Je suis ici depuis presque 10 ans. Ils respectent les autres, pas le racisme dans d'autres pays. C'est bon pour nous. Comment vas-tu ? Comment vas-tu ? Maher Smoka. Nishal. D'où es-tu ? Je suis d'India. Nidali, Kerala. Kerala, oui. Et depuis combien de ans vous êtes en Omane ? 14 ans. Les gens de l'Omane sont très bons. Je suis d'India. Depuis combien de ans vous êtes en Omane ? Oui, en Omane. 10 ans. Vous le aimez ? Oui. Pourquoi ? C'est très bon. C'est très beau. C'est très beau. Aujourd'hui, l'esclavage moderne, ça comprend à la fois tout ce qui va être travaux forcés, mais ça comprend aussi les mariages forcés. Et d'ailleurs, tiens-toi bien, aujourd'hui, ces deux catégories rassemblent au moins 50 millions de personnes dans le monde entier. On a lu qu'il n'y a jamais eu autant d'esclaves dans le monde qu'aujourd'hui. Donc ce chiffre de 50 millions correspond à environ une personne sur 160 qui serait victime d'une forme d'esclavage moderne dont 12% d'enfants et plus de 20% de femmes. Donc ce qui nous semble important de souligner également, c'est que depuis quelques années et sous la pression des organisations internationales, les choses changent d'un point de vue légal. Il y a des lois qui sortent pour protéger, pour prévenir ces abus. Et même si elles changent, selon nous, trop lentement, ça reste quand même important de saluer tous ces efforts qui sont faits. Et par exemple, depuis 2020, en Omane, les travailleurs étrangers peuvent changer de travail avant la fin de leur contrat et ce, sans le consentement de leur employeur. Et depuis 2021, les travailleurs étrangers peuvent quitter le pays avant la fin de leur contrat de travail sans avoir à payer ce qui était appelé la prime de libération, qui était environ 800 euros. Donc ça représente pour certains plusieurs mois de salaire. Et tu le verras dans la suite de la vidéo, les chiffres sont assez alarmants et c'est encore un combat énorme à réaliser. Un travailleur étranger gagne dans les pays du Golfe moins, voire beaucoup moins que les résidents. Ils n'ont pas la même sécurité de l'emploi qu'on peut avoir en France. Et il y a des exemples, alors je crois que c'est en Arabie Saoudite mais aussi en Omane, si quelqu'un vient sur le territoire et qui n'obtient pas un travail après plus d'un mois de présence sur le territoire, il est renvoyé chez lui. Et Omane est l'un des derniers pays à avoir aboli l'esclavage. Il l'a fait avant les trois derniers en 1970. Les trois derniers, c'est respectivement la Mauritanie qui l'a aboli en 1981, le Pakistan en 1992, le tout dernier, c'est le Nigeria qui l'a aboli seulement en 1999. Donc en fait, c'était vraiment hier. Et même chez nous, c'était hier, c'était il y a 200 ans. Donc c'est un phénomène qui n'a pas disparu et qui malheureusement prend de l'ampleur. En 2021, il y avait au moins encore 27 millions de personnes soumises aux travaux forcés, soit une augmentation de 10% par rapport à 2016. Et comme on l'a dit plus tôt, l'esclavage moderne, ça concerne 50 millions de personnes à travers le monde, donc les 23 millions restantes, il s'agit des victimes de mariages forcés. À 85%, il s'agit de femmes ou de filles. Donc 2 tiers de ces mariages forcés se déroulent en Asie pacifique, 14% en Afrique ou encore 10% en Europe et en Asie centrale. Cependant, en proportion, c'est dans les États arabes que c'est le plus important. On parle de 4,8 cas sur 1000 personnes, contre 3,3 cas sur 1000, par exemple, en Asie pacifique. Donc voilà, tu te rends bien compte que ces chiffres sont très alarmants. On trouvait ça vraiment important de te partager ça, de te montrer que c'est un phénomène qui touche le monde entier. Donc maintenant, sur une note plus joyeuse, comme on était au soupe de Moutra, il fallait absolument qu'on te partage cette occasion qu'on a saisi d'essayer la tenue typique homanaise, enfin surtout pour moi, donc le kuma et la djidasha. On a voulu comprendre comment on se l'appropriait, qui est-ce qui s'en occupait, combien ça coûtait et d'où ça venait. Black, black, il veut qu'on achète. Tu crois que mon arabe est un peu bancal. Ah bah, t'es bien comme ça. Double kuma. Ah bah, je ne trouve pas. Arrête de critiquer mes crocs, tu vas finir par en acheter. Je le sais Léna, tu vas rejoindre mon clan. Donc en fait, toute leur kuma, ça vient soit d'Inde ou du Bangladesh, que ça soit fait industriellement ou à la main. On cherche un tailleur pour une digi d'achat. Donc il y en a qui sont très réputés et il y a plus d'un mois d'attente et puis il y en a d'autres qui, c'est que trois jours et donc dans un magasin, on a rencontré ce monsieur qui nous emmène à la recherche d'un bon tailleur qui pourra te confectionner la tienne en un temps record. Souvenir, non ? On dirait qu'elles sont toutes pareilles en fait pour leur tenue, mais il y a des détails, il y a je pense la qualité du tissu, la transparence, les coutures et tout. Je vous remercie à Newcastle, ok ? Ok, donc ils veulent des Dachs ? Surtout de l'église, 24h. Surtout de l'église. C'est tout sur mesure en fait. Tu choisis ton tissu, après le tailleur il prend les mesures et puis cinq jours plus tard tu reviens pour... Il disait que la meilleure qualité du coup c'était le japonais et ça coûtait entre 25 et 40 euros la digi d'achat. Oui, mais la kuma faite à la main en Omane, c'est plus de 100 euros. Industrielle c'est 3 riales, donc 5 et 10 euros. Fait à la main au Bangladesh ça vaut entre 20 et 40 euros. Bon du coup on a pu faire ma petite kuma, ça y est j'en ai une. Et du coup j'en ai pris une industrielle. Du coup ça c'est pour la prière, ça ressemble à une petite chose, ça gratte. Qu'est-ce que c'est ? C'est aussi kuma. Kuma kuma ? Oui, c'est précieux. Problème. Je crois que j'ai les cheveux qui dépassent. En fait pour faire les motifs ils ont un tissu blanc à la base. Et ils font tous les petits points là, c'est au crayon, je pense au feutre. Et après ils font les coutures partout. Ceux qui sont faits à la main du coup c'est pas comme ça. Chaque nœud est fait un pas. Ça me va bien la petite kuma là ? Ça c'est pour la prière, on avait vu quelqu'un à Médine qui portait ça. Avec ma petite feuille là. Ça va non ? Non, tu peux faire l'autre. Je vais me montrer comment on le plie. Ok. Là. Comme... Ah, cette ligne. Dans les mains ? Oui. Ok. Depuis combien de ans vous êtes en Oman ? 8 ans. Merci beaucoup. Qu'est-ce que tu dis « thank you » en Bangladie ? Donobad. Donobad. Bon ? Bon. Je pense que c'est bon. La combinaison avec le jidach est parfaitement. Personnellement ce n'est pas mon motif préféré mais je trouve qu'on dirait des flammes avec des cœurs. Ça veut dire... C'est une déclaration d'amour ? Euh oui. Et ça c'est le signe de l'infini. Ça veut dire que tu m'aimerais pour toujours. C'est cool, tu vas voir ta petite tenue complète. Ouais ça, ça va être trop bien. Maintenant il va falloir faire attention à pas de la salir. Mais au pire il y a des pressings partout. C'est toujours pour la vie plus en plus. Hello ! Where are you from ? I'm one. Encore une fois tu l'auras compris, le travail forcé n'épargne aucune région du monde. Plus de la moitié des travailleurs soumis au travail forcé se trouvent aujourd'hui en Asie-Pacifique. Ils sont environ 15 millions, suivis par l'Europe et l'Asie centrale, 4 millions de personnes. Et petite précision pour la France, d'après l'Organisation Internationale du Travail, il y aurait aujourd'hui 130 000 personnes concernées par ce phénomène. Et dans les pays arabes, il serait 1 million. La proportion est plus importante dans les Etats arabes. On parle d'environ 5,3 cas pour 1000 habitants dans cette région du monde, suivi de l'Europe et l'Asie centrale, avec 4,4 cas sur 1000 personnes. Alors attention à ces chiffres qui peuvent être parfois mis en avant pour stigmatiser, encore une fois, les pays arabes. En fait, dans les pays arabes, pour 1000 habitants, tu as une proportion très très élevée de travailleurs étrangers. Par exemple, aux Émirats Arabes Unis, 85% de la population sont des travailleurs étrangers. En Arabie Saoudite, c'est plus de 40% de la population. En Omane, c'est plus de 50% de la population. Donc forcément, les pourcentages sont plus élevés dans ces pays-là. Mais on le voit en Europe et en Asie centrale, c'est aussi un phénomène qui est répandu. Donc parfois, il y a des minutes selon lesquelles c'est surtout les pays pauvres qui sont touchés par ce phénomène horrible. Mais en fait, non, ça touche tous les pays du monde. Et plus de 50% des cas se retrouvent dans des pays avec des revenus élevés ou avec des revenus intermédiaires supérieurs. Mais en Europe, c'est comme une underside du Nord. C'est tel un Sautoris. C'est un Sautoris. C'est comme un Rubis, un Sapphire, un Rennen, je suis un Routon. Salut, comment ça va ? Salut, comment allez-vous ? Oh mon dieu, c'est génial ! Bye bye ! Salut. Alors, oui, je veux jouer ? Tu veux jouer ? Oui. Oui, c'est ça. Ah, le tracts. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Quelque perfume, monsieur? Bonjour. 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 Bonjour, c'est bon. Bonjour. Alors, ça fait bien. Maintenant, vous devez prendre le moussard. Maintenant, si vous comparer les couleurs, ça peut se mettre à vous. Vous faites comme ça? Oui. Oui. Oui? Non, c'est comme une photo formelle. Vous pouvez faire comme ça. Vous pouvez faire comme ça. Paris. Paris. J'ai été là 10 ans plus tard. Au revoir ? Oui. Vous avez aimé ? Un peu. Oui ? Paris, vous êtes comme ça ? Non, non, c'est casual. C'est parce que sinon, tout le monde regarde. Oui. Je serai en train de se concentrer sur ça. Même moi, je ne vais pas essayer. C'est bon de vous rencontrer ici. Merci beaucoup. C'est bon de vous rencontrer ici. C'est bon de vous rencontrer. Quel est le nom pour ça ? Asa. Asa. Oui. Naal. Sandal. Naal. Naal. Crocs. Crocs. Crocs, c'est comme pour un sport. Non, pour tout, 4x4. Oui. Toyota. En plus. Je sens que les choses ont changé depuis que je suis dans cette tenue. Je ne sais pas. 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 si ça. Je rends compte que malheureusement ce phénomène dramatique, ce phénomène horrible se déroule bien partout dans le monde. Donc on avait complètement oublié, mais en fait on est dimanche donc on a fini la dernière vidéo. On allait repartir s'éloigner de la capitale, mais en fait j'avais mis à commander une dige d'achat. Donc demi-tour à la capitale et on va récupérer la dige d'achat dans le souk. Donc les tailleurs, ils mettent trois jours à la confectionner. Et puis aujourd'hui on revient et tu payes à ce moment-là. Donc totale confiance. Ça t'intéresse ? Est-ce que tu hésites ? En fait je n'hésite pas parce que c'est des matières synthétiques. Des matières synthétiques, tu vas avoir chaud avec des trucs synthétiques. Mais ça tire trop chaud en fait. C'est le moment. Namasté. Ça y est, t'es dans la cabine. Non, on ne sait pas. Bon, bon. Par contre sa vie, Omani, tout le monde. Je ne sais pas. Rox, une petite pique. Tu me fais une petite danse ? Donc voilà, ça c'est la dige d'achat. Donc tu peux personnaliser ici, ici ça peut être coloré, etc. Mais le Omani qu'on a rencontré, il nous a dit que c'était plus classe d'avoir qu'une seule couleur et que ça faisait un peu kitsch d'avoir deux couleurs. Ah, celui-là, Roisin, celui-là. Et celui-là, celui-là, celui-là. Et on peut le brincer. Ah oui. Et celui-là, c'est bon. Salam. Tasha'rafa, shukran. 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 Ok, la prochaine fois. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Omani. Ça y est, je suis repéré. En fait on me repère quand même. Tout le monde est bien. Je suis pensé être discret et il y a tout le monde qui m'en regarde. Comment tu te sens ? Omani. Je pensais me fondre dans le décor, mais c'est encore pire. C'est-à-dire que les gens regardent une fois, deux fois et ils me regardent encore plus que d'habitude. C'est 25 euros et c'est sur-mesure. Il a pris mes mensurations et tu vois, là, regarde, ça tombe pile poil sur le poignet. Ici, il le porte en dessous des chevilles, donc c'est pile poil ça. Et là, tu as les poches, à l'arrière, je n'avais pas capté, mais tu peux mettre plein de trucs dedans. Normalement, elles rentrent juste au-delà d'une poignée et on va voir si j'ai chaud en pleine journée. Là, j'avoue, j'ai un peu chaud parce qu'en dessous, j'ai mon short et mon t-shirt. Et comme tout le monde me regarde, ça donne un peu chaud, mais… Il y a des espèces de… ce n'est pas des antiquaires, mais ils ont des petits objets, c'est magnifique. Tout ce qui peut te faire penser au monde arabe, c'est dans ce petit magasin et je trouve ça trop trop beau. On a toujours une petite chanson. Ils ont plein de petites boîtes, c'est de l'argent, ils vendent beaucoup d'argent ici. Je suis là, c'est parti. Bonjour, comment allez-vous ? C'est tout de suite d'Iran. Merci, Mélanie. Allez. Vous êtes d'Iran ? Oui. Oui, d'Iran ? Oui, d'Iran ? C'est de l'Iran ? C'est de l'Iran ? C'est de l'Iran ? C'est de l'Iran ? Je suis là, merci. C'est de l'Iran. C'est de l'Iran. C'est de l'Iran ? Oui, c'est de l'Iran ? Oui, c'est de l'Iran. C'est de l'Iran ? D'Obaï ? C'est de l'Iran. Comment tu as chanté des gens en Iran ? C'est de l'Iran. C'est de l'Iran. Comment tu dis « nice to meet you » ? C'est de l'Iran. Nice to meet you, hein ? Oui. Je vous en prie. 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 Ce qu'il faut retenir, c'est que peu importe le pourcentage ou les chiffres, l'esclavage moderne, ça doit être aboli, ça doit être dénoncé, ça doit être combattu. Et c'est pour ça qu'on t'en parle aujourd'hui, ça nous semble important. On t'a donné beaucoup de chiffres dans cette vidéo. On espère que ça t'a pas trop fait mal à la tête. Mais je pense que c'est important de les partager puisqu'on est en 2023. Donc ce phénomène, malheureusement, existe encore. Et il prend de l'ampleur, année après année, malgré les engagements des gouvernements. Mais on sait que c'est un combat qui doit être très difficile. Et malheureusement, tous les chiffres qu'on t'a donné dans cette vidéo, il faut les prendre avec des pincettes, mais dans le mauvais sens. Tu t'en doutes, c'est des études qui sont compliquées à faire. C'est l'esclavage moderne, c'est quelque chose qui se fait. Dans le secret caché. Certains organismes pensent que ces chiffres ne correspondent qu'à la partie émergée de l'iceberg. Et que ça concernerait peut-être bien plus de personnes à travers le monde. Donc on espère que cette vidéo aura plus d'éclairer à ce sujet. Si jamais vous êtes témoins de ce genre de pratiques, il ne faut pas hésiter à les dénoncer. Il y a des associations pour ça. Il y a des organisations telles que l'Organisation Internationale du Travail ou encore le Comité contre l'esclavage moderne. Et encore une fois, quand on fait un petit peu de recherche, on se rend vite compte qu'on peut faire tomber beaucoup d'a priori, de préjugés ou encore de généralités. Dans cette vidéo, ça a été également un plaisir de te partager un petit bout des très nombreuses traditions omanaises. On a encore plein plein de choses à te partager sur ce pays dans la suite des vidéos. En attendant, on te souhaite une très bonne semaine et on te dit à bientôt !